On leur a beau chercher le pourquoi et comment la vie bascule sans prévenir. Les hommes donnent ce qu'ils ont de pire et puis on leur a beau parler. On va parler aux enfants pour ne pas blesser la mémoire, pouvoir enfronter les miroirs et restreints. Tout ce qu'il y avait autour d'une vie, d'une voix, de tant d'histoires d'amour, toute la douleur de ce jour, sans sursis ni recours, ce silence tellement soudre. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides ? Celles des écoles, celles des concerts, des chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. Elles nous observent les chaises vides. Elles sont un silence exemplaire. Même si c'est que du bois aride, nos larmes regardent et on espère. On aura beau mentir, dire que ça va passer, le chagrin glisse et nous devance, sans nous laisser la moindre chance. Et puis, on aura beau mentir, ceux qui les ont mollés, l'ivresse qui collait de leurs hanches. La beauté de leur corps qui danse, il restera ceux que l'on dira d'eux. Un poème, un combat, pour pas baisser les yeux. Le souvenir qu'on a un doigt, comme on souffle sur un feu, pour qu'il ne meure pas. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides ? Celles des écoles, celles des concerts, des chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. Elles nous observent les chaises vides. C'est le seul silence que j'accepte, même si c'est que du bois aride. Nos larmes coulent, l'histoire se répète. Il y a aussi des chaises vides, de l'autre côté de la frontière. Quand elles font face aux yeux humides, d'un père, d'une soeur ou d'une mère. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides ? Celles que leur vie ont désertées. Ils étaient si beaux, si condides, de cet octobre meurtrier. Elles nous observent les chaises vides. Leur silence est triste à crever. Même si c'est que du bois aride, qu'elles nous disent qu'ils vont rentrer. Qu'elles nous disent qu'ils vont rentrer. C'est l'un des chaises vides. C'est l'un des chaises vides. C'est l'un des chaises vides. Merci. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501